On va commencer par la dernière ligne. Alors, le sujet que nous étudions est toujours celui de la tzedakah, l'importance de donner de la charité. Rava nous dit qu'il a entendu un enseignement de quelqu'un qu'on appelait le bébé qui a dévoyé le comportement de sa mère, qui a avili le comportement de sa mère. C'est qui ce bébé-là qui a grandi et qui est devenu un grand hacham ? Mais quand il était petit bébé, alors il a bu le lait maternel et on va l'appeler plus tard, « Oula » qui veut dire bébé, « Meshaggesh » dévoyé, « Orhata » le comportement, le derech, « Dehimeh » de sa mère. Pourquoi ce hacham va porter ce surnom ? Le bébé qui a dévoyé le comportement de sa mère. Et qui est ce hacham ? Alors, ce hacham, Rachid nous dit que c'est Rav Sheshet. Et Tosfot vont dire que c'est Rabbi Ahadvoy. Rabbi Ahadvoy Bar Ami. Alors, on va raconter l'histoire de manière globale et après on va rentrer dans le détail, dans l'Agmara. En fait, Rav Sheshet, un jour il a croisé Rav Ahadvoy Bar Ami. Rav Ahadvoy Bar Ami va lui poser une question de Halakha. concernant la tsara'at, le dîn de la lèpre. Et Rav Sheshet va donner une réponse. Et Rav Ahadvoy va réfuter. C'est-à-dire que, à chaque fois que Rav Sheshet va donner une réponse, Rav Ahadvoy va réfuter cette réponse. Première tentative, deuxième, troisième. Et à chaque fois, Rav Sheshet est frustré que Rav Ahadvoy arrive à repousser tout ce qu'il lui dit. Alors, à la fin, Rav Ahadvoy s'est un petit peu moqué de Rav Sheshet. Il a un peu ironisé. Comme quoi, tu n'as pas réussi à me trouver la bonne réponse. Tout ce que tu dis, je te l'ai réfuté. Rav Sheshet a été démoralisé. Quand Rav Sheshet a été démoralisé, alors, vous le savez, quand les Hachamim étaient chagrinés, peinés, eh bien, ce n'était pas bon pour la personne qui leur avait causé ce chagrin. Comme l'Agmara raconte, à la fin de Rav Sheshet Baba Kama, la fameuse histoire entre Abiyo Hanan et Rav Ka'ana. Une histoire terrible, tragique. Rav Ka'ana était un homme tellement hacham, un jeune prodige. Quand il a quitté la Babylonie, il a fui la Babylonie. Par rapport à une histoire aussi qui était très grave, qui s'est produite là-bas, en Babylonie. Rav lui a dit, tu vas aller en Israël. Le roche Yeshiva là-bas, c'est Rabbi Yohanan. Et tu vas prendre sur toi un engagement de sept années de galoute en quelque sorte, c'est-à-dire, tu ne vas pas dévoiler ta grandeur en Torah. Ça va être ça ta capara. Ne montre pas que tu es hacham. Quand il est arrivé... Ne montre pas Rabbi Yohanan, plutôt. Devant Rabbi Yohanan, ne montre pas que tu es un grand hacham. Quand il est arrivé à la Yeshiva de Rabbi Yohanan, Rabbi Yohanan n'était pas là, ce n'était pas le moment du chirurg. Il y avait Rish Lakish, qui était avec tous les élèves, et il révisait avec eux le sujet qu'ils avaient étudié la veille avec Rabbi Yohanan. Quand Rav Kana était là, tout de suite, il est intervenu. Et ils ont été impressionnés par sa grandeur en Torah. Rish Lakish a dit, a envoyé dire à Rabbi Yohanan, prépare bien ton chirurg. Ari, ala, mi bavel. Il y a un lion qui est arrivé de la Babylonie. Un tamid hacham hors pair. Lorsque Rabbi Yohanan a commencé le chirurg, ils avaient l'habitude de placer le Rav sur un genre de trône, de trône, avec sept oreillers. Et il y avait sept rangées d'élèves. Et en fonction de leur niveau, ils étaient devant ou à l'arrière. Eh bien, Rav Kana, on l'a mis tout de suite, à l'avant, d'emblée. La première rangée. Rabbi Yohanan a commencé son chirurg. Il a dit un premier hidouche. Il n'y a pas eu de réaction de Rav Kana. Rav Kana s'était engagé pour sept ans de silence. Il n'a rien dit. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tout de suite. Après, ils l'ont reculé d'un cran. Et deuxième hidouche de Rabbi Yohanan, encore silence. Ils ont dit, donc, il n'est pas exceptionnel. Ils l'ont encore décalé d'un cran. Et c'est comme ça. Sept hidouchim, sept rangs en arrière. Quand ils l'ont mis au septième rang, Rabbi Yohanan a dit, avec ironie, il s'adresse à Richelakish en disant, Ari, chez Amarta, la Asa Choual, le lion dont tu as parlé, a priori, est devenu un petit renard. Rav Kana, quand il a entendu ça, il a dit, que les sept rangées qu'on m'a reculé en arrière, eh bien, que ce soit considéré comme sept années de Galoute et de Bizayon. Eh bien, il a dit à Rabbi Yohanan, Rabbi, vous voulez répéter, s'il vous plaît, le premier hidouch, quand il a dit son premier hidouch, tout de suite, Rav Kana a envoyé un missile, une couche chia, tout de suite, il a démonté toute la thèse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils l'ont avancé d'un cran. Et ils avaient l'habitude, quand c'était comme ça que le Rav n'avait pas de réponse, il lui retirait un oreiller. Alors, il lui a dit, Rabbi, il pouvait dire le deuxième hidouch, Rabbi Yohanan a répété. Et là encore, Rav Kana, lui adresse une objection, tout de suite, Rabbi Yohanan a reconnu qu'il avait raison, qu'il n'avait pas de réponse. Alors, ils l'ont avancé, donc d'un deuxième cran, et Rabbi Yohanan, ils ont retiré un oreiller. Et c'est comme ça que, pour les sept hidouchim, il a trouvé sept réfutations, il s'est retrouvé au premier rang, et Rabbi Yohanan a ras du sol. Rabbi Yohanan était très vieux, il avait les sourcils qui tombaient sur les yeux, donc les élèves lui ont relevé, ils avaient l'habitude, quand ils voulaient voir, ils avaient comme ça, comme une petite broche en argent, il a dit, je veux voir ce prodige-là. Rav Kana avait un problème physique, c'est qu'il avait la lèvre supérieure qui était fendue. Et donc, on voyait toujours ses dents de devant. Il donnait l'impression d'être toujours souriant. Alors, lorsque Rabbi Yohanan a vu son son, sourire, il a cru que c'était un sourire ironique. Alors, il a été démoralisé, Rabbi Yohanan. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Rav Kana et Niftar, à cause de ça. Prématurément. Après la Lévaïa, Rabbi Yohanan a dit à Rav Kana, a dit à Rish Lakish, tu as vu ce jeune qui s'est moqué de nous ? Il s'est moqué de moi. Il lui a dit, pourquoi il ne s'est pas moqué ? Pourquoi vous dites ça ? Il dit, tu ne vois pas le sourire ironique qu'il avait quand il m'a mis à plat ? Eh bien, il lui dit, non, Rabbi, ce n'était pas du tout un sourire voulu, c'était sa nature, c'était sa lèvre qui était fendue. Donc, on voyait toujours ses dents. Il donnait l'impression de toujours sourire. Il lui a dit, ah bon, si c'est comme ça, il est allé au cimetière, il a ressuscité, et il a dit, il lui a dit, Rav Kana, je te demande pardon, et maintenant, si tu veux, je te ramène à la vie. Donc, il parle avec la Neshama. Et, il y a un peu Hanan qui voit la Neshama de Rav Kana qui lui dit, non, si c'est pour repasser la même peur que j'ai passée au moment de la mort, de voir le mal Akham Mavet, qui est maler et naïm, qui est effrayant, cette peur, je n'ai pas envie d'avoir une deuxième fois. Sauf si tu me promets de ne plus mourir à jamais, alors dans ce cas-là, ok. Mais sinon, je ne veux pas passer par là. Ça, c'est la version du Talmud Bavli. Mais la version du Talmud Yerushalmi, c'est qu'il a fait revivre. Et il a ressuscité. Et Rav Kana a eu encore une altercation avec quelqu'un. Il y a quelqu'un qui s'est moqué de lui qui lui a dit, comment ça se passe là-haut ? Alors, Rav Kana, lui-même, quand il a eu du chagrin de cela, c'est Tomé Niftar. Alors, il a dit, je n'ai pas de chance en Israël. Je suis venu d'Abbé, mais ici, je n'ai que des problèmes. Il a été voir Rabbi Yohanan et il lui dit, Rabbi, il y a quelqu'un dont le père s'est marié avec une deuxième femme. Il a eu des enfants avec la deuxième. Et lui, comme il a perdu sa mère, il est adopté par la nouvelle mère. la mère adoptive. Il a des frères de sa mère et il a des demi-frères de sa marâtre, celle qu'il a adoptée. Et il s'accorde très bien avec ses demi-frères. Il se dispute toujours avec ses frères. Avec qui il faut vivre ? Avec les demi-frères ou ses frères ? Il lui a dit, vis avec ceux avec qui tu es en paix. à quoi ça sert de vivre dans la tension ? Qu'est-ce qu'il a fait à Rav Kahana ? Il est retourné en Babylonie. Rabbi Yohanan croise Rishrakish. Il dit, oui, Rav Kahana. Il est parti. Il dit, quoi, il n'est pas venu me dire au revoir ? Il ne m'a même pas demandé s'il fallait partir ou pas. C'est quoi cette politesse ? Il lui a dit, Rabbi, il vous a posé la question. Vous lui avez répondu qu'il doit partir. Il lui a dit, mais quand ça ? Il lui a dit, c'était ça le sens de sa question. Ses frères, ce sont ceux, les enfants de sa mère, c'est Eretz Israël, sa mère. Sa mère adoptive, c'est Hutzla Haaretz, la Babylonie. Ses demi-frères, ce sont ceux qui sont là-bas en Babylonie. Mais avec eux, il vit en paix. Et avec ses frères naturels, c'est toujours la guerre. Et vous, vous lui avez dit d'aller vivre en paix avec ses demi-frères. Il est retourné en Babylonie. En tout cas, c'est vrai que pour vous dire, quand on a fait de la peine à Rav Chechette, c'est comme quand on a fait de la peine à Rabbi Yohanan. Seulement, Rabbi Yohanan, quand il a eu de la peine, Rav Kahana et Niftar, Rav Chechette, quand il a eu de la peine, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, Rav Ahadvoy, Bar Ami, qui lui avait posé des questions et qui a réfuté toutes ces réponses, figurez-vous, il est devenu muet. Et Toussaint Talmud, Toussaint Talmud, il a oublié. La mère, alors c'est là la mahlouquette entre Rachid et Tosfot, la mère est venue auprès de Rav Chechette, je ne dis pas la mère de qui, je dis la mère. Parce que Rachid dit que c'était la mère de Rav Chechette et Tosfot et Tosfot disent que c'était la mère de Rav Ahadvoy. La mère de Rav Chechette, selon Rachid, ou la mère de Rav Ahadvoy, selon Tosfot. Et Tosfot disent que la mère de Rav Ahadvoy, c'était la nourrice de Rav Chechette quand il était bébé, qu'elle lui faisait baby-sitter, eh bien, c'était sa nourrice. Elle a nourri. Elle lui a donné un beau un du lait quand il était bébé à Rav Chechette. Eh bien, elle est venue à ce moment-là et elle a découvert sa poitrine et elle lui a dit « Toi, Rav Chechette, tu as bu de ce lait. Aujourd'hui, tu me fais ça, de faire ça à mon fils ? » Alors, d'après Rachid qui dit que c'est la mère de Rav Chechette, elle a plaidé en faveur de Rav Ahadvoy gratuitement. Pas parce que Rav Ahadvoy, c'est son fils ou son fils adoptif. Non, elle n'a pas nourri. Tout simplement, elle a eu pitié de lui. Elle a vu qu'à cause de son fils Rav Chechette, un homme est devenu muet. Un Talmit Haqam a oublié son Talmud et il ne peut plus parler. Elle est venue, la mère de Rav Chechette, et elle a découvert sa poitrine pour dire à son fils « Comment tu n'as pas pitié de lui ? Moi, je t'ai nourri. Moi, je t'ai fait vivre. Je t'ai donné du lait maternel. Et c'est comme ça que tu fais aux autres ? Tu veux le tuer ? Regarde ce que tu lui as fait. Il a prié pour lui, il a guéri. Il a retrouvé la parole, il a retrouvé son Talmud. D'après Tosfot, que la mère, ce n'est pas la mère de Rav Chechette, c'est la mère de Rav Hadvoy, quand elle a vu que son fils est devenu muet, elle a découvert sa poitrine devant Rav Chechette et lui dit « Toi, tu as bu de ce lait. C'est ça, la gratitude ? » Donc, c'est pour ça qu'on l'appelait « Rulla Meshagesh » « Orhata Dehimeh » « Le bébé qui a dévoyé le comportement de sa mère. » Parce que il a poussé, Rav Chechette, a poussé cette mère à agir de manière impudique. Alors, maintenant qu'on a juste décrit le sujet, on va parler du débat. Du débat. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'a dit ce « Rulla Meshagesh Orhata Dehimeh » Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit au nom de Rabbi El Hazar que la tzedakah c'est comme une armure Il s'est vêtu de tzedakah comme une armure. Pourquoi le Passouk compare la charité à une armure ? C'est-à-dire, de la même façon qu'une armure. C'est fait avec des mailles, avec des écailles, des côtes de mailles. La côte de mailles, l'armure, elle est fabriquée comme ça pour que ce soit souple. Alors, on ne met pas une seule plaque. N'est-ce pas ? Alors, c'est fait avec comme des écailles qui se superposent et c'est ainsi que la charité est comparée à l'armure. Pour dire que de la même façon que la côte de mailles, elle est constituée de plusieurs écailles de métal et c'est ça ce qui fait la protection, l'armure de sécurité. Ainsi, la tzedaka, elle également, elle est constituée de plusieurs proutotes. C'est-à-dire, qu'un homme, il donne un shekel à la tzedaka. Ça peut paraître négligeable. Qu'est-ce que c'est un shekel à la tzedaka ? On te dit, oui, mais comment on fait un million de shekel ? C'est un shekel et un shekel. La même chose, la tzedaka. Tu peux négliger en disant, et alors, il a mis une petite pièce à la tzedaka, il a donné ça au Hani. Quel est l'intérêt ? Quelle est l'importance ? Oui, ça c'est aujourd'hui une petite pièce, mais demain encore une petite pièce. Le Hani reçoit une petite pièce de telle personne, de telle personne. Prouta et le prouta. Mitzta refet rechbon gadol. Encore une prouta et encore une prouta, ça devient une grande somme. C'est pour dire que, en fait, c'est pas comme toutes les mitzvot où chaque mitzvah est considéré à part entière. N'est-ce pas ? Un homme, il a fait une mitzvah, il a mis les tefilines, et bien c'est une mitzvah de tefilines. Demain, c'est encore une mitzvah de tefilines. Il n'y a pas de rapport entre la mitzvah de tefilines d'aujourd'hui et celle de demain. Mais la tzedakah, et bien, Akkadosh Baruch Hu, il associe pour faire un grand mérite, exactement comme chaque petite pièce de l'armure qui fait la grande armure de sécurité. Ainsi, le zekhu de la tzedakah grandit avec le temps par l'assemblage et l'association de chaque petite pièce. Rabi Hanina, il a déduit ce principe d'un autre passouk. urbeged iddim koltsid kotenu c'est-à-dire lorsque Ishaïa Navi disait malheureusement même les gens qui font la tzedakah ils font des avérotes et ils pensent que parce qu'ils ont fait la tzedakah alors que tout est permis, et bien, malheureusement, cette tzedakah a été comme un vêtement sali. Vous avez un beau vêtement mais d'autre part il est crasseux. Alors, ça avale. C'est-à-dire que tout le mérite de la tzedakah a été entaché par les avérotes ke beged iddim koltsid kotenu comme un vêtement dégoûtant notre tzedakah. Ça, c'est la tzedakah de l'échaïm mais la tzedakah des tzadikim comme ça dit Rachid tzedakah chez tzadikim et bien, c'est comme un beau vêtement. Le mot iddim Rachid dit il rapporte que le targoum en kélos qui dit un vêtement qui est sale on le retire. Donc comme un vêtement qu'on doit retirer. Un vêtement crassou. En tout cas, du fait que le passouk compare la tzedakah au vêtement on en déduit quelque chose. Que quoi ? Comment on fait un vêtement ? C'est un fil et encore un fil dans la chaîne et la trame. C'est comme ça qu'on fabrique un vêtement ? Alors c'est quoi un fil ? C'est rien du tout. Mais comment on fait un vêtement ? C'est un fil et encore un fil. La même chose. Prouta el-prouta mitztarefet les hejbon gadol Il ne faut pas négliger de dire ouais c'est juste une pièce. Pas du tout ! Parce que ça s'associe à d'autres pièces pour constituer un grand mérite de Tzedak. Et c'est maintenant que l'Agmara rentre dans le vif du sujet. Et elle dit Pourquoi il a été surnommé le bébé qui a avili et dévoyé le comportement de sa mère ? C'est quoi cette histoire-là ? C'est quoi ce surnom ? Réponse. Et là on va parler de la Tzaraat. C'est un peu compliqué. N'ayez pas peur. Ça va durer cinq minutes votre souffrance et après vous serez libéré. Un jour Rav Ahad Voi Bar Ami a posé la question à Rav Chechette. Quelle question ? Vous savez qu'un mètre metzorah, un lépreux, il a une période où il est metzorah, il est malade, il est lépreux, il a une tache de lèpre avec des signes d'impureté. Lorsque le Kohen vient observer la tache de lèpre et qu'il a déclaré qu'il est amé, ça y est, il est metzorah, mouhlat. Ensuite, il faut attendre que la tache de lèpre disparaisse. Il faut qu'il a guéri et que la chair est redevenue normale. Alors là, il y a toute une procédure de purification et qui est la première étape de purification. La purification du lépreux, elle se déroule en deux temps. Il y a d'abord la première étape, sept jours plus tard, encore deuxième étape de purification. Qu'est-ce qui se passe dans chacune des étapes ? On va voir. Mais entre les deux, il y a sept jours qu'on appelle yémé-sipour. Les sept jours comptés. Sipour, yémé-sipour, c'est-à-dire les jours de son compte. où il compte sept jours. C'est pour ça que ça s'appelle yémé-sipour, parce qu'il y a une sphira, un comptage de sept jours. Alors maintenant, la première fois, après avoir guéri, on doit le raser entièrement. Il doit apporter, il doit aller au mikveh et il doit apporter les fameux éléments, les deux oiseaux, les deux volailles de tourtorelles ou de colombe, avec le bois de cèdre, la branche d'isope, le tissu, teint en rouge écarlate, tolachani. C'est quoi tout ça ? On avait vu que c'était pour l'asperger. Le Kohen, il allait faire la chita d'une volaille, verser son sang dans un quélido et ensuite, il allait tremper les quatre éléments, le bois de cèdre, la branche d'isope, le tissu rouge écarlate et l'oiseau vivant. Après avoir aspergé le metzora, il allait libérer la deuxième volaille, le deuxième oiseau. Et ensuite, après, donc, on avait dit un rasage intégral tout le corps. Mikveh, ensuite on le... Il comptait maintenant, le lendemain, il comptait sept jours. One, two, three, four, five, six, seven. Et après ça, Aouda, rasage intégral, Tevila, Dachon. Et le lendemain, il allait apporter les corbanotes. Après, les shivats, Yemesipour, Yemesipour. Alors maintenant, lorsqu'un metzora est metzora, ce qu'on appelle metzora mohlat, un metzora confirmé, c'est sûr que s'il touche un homme, il est tamé. S'il touche un vêtement ou un keli, il devient tamé. Pourquoi ? Parce que dans cette période, il est considéré comme un mort. D'où on apprend qu'un lépreux est comparé au mort, il est capé. Oui, c'est vrai qu'il est écarté, mais à part cela, le fait qu'il est excommunié de la communauté, il ne vit plus en société pendant toute cette période, mais nous, d'où on apprend ça ? Parce que Moshe Rabbeinu, quand Myriam a dit du Lashonara, de lui, elle est devenue lépreuse. à Haron, qui a sollicité la miséricorde de Moshe pour qu'il prie Hachem, pour qu'elle guérisse, il lui a dit « Al-na-te-hi-kamet » qu'elle ne soit pas comme un mort, pour qu'elle guérisse, qu'elle ne soit pas considérée comme un mort, car le Metsora hachouf kamet, le lépreux est comparé au mort. Alors, de la même façon qu'un mort, quand il se trouve dans une maison, tous ceux qui sont sous le même toit, ils sont tamés. Tous les kélim qui sont sous le même toit, tamés. Ce qui veut dire qu'en effet, il y a une tum'a du Metsora qui ressemble à celle du mort. Donc, si déjà il est métamé à Philo Bé-Ohel, à plus forte raison qu'il est métamé Bémaga. Plus forte raison qu'il est métamé au contact. Ça, c'est vrai quand il est Metsora à Mouhlat. Quand il est Metsora, confirmé. Mais lorsqu'il a passé la première étape de purification, après que la lèpre est guérie et qu'il a déjà procédé à toute l'étape de purification, ses rasés, ses omikvés, les volailles et tout, maintenant, il commence à compter les sept jours de Yémé-Séphiro. Les Yémé-Séphiro. En cette période-là, les sept jours, on a dit qu'après ça, encore une fois, il va passer la deuxième étape de purification et les corbanotes. Mais, est-ce qu'à ce moment-là, il est métamé Adam, est-ce qu'il est métamé un homme en le touchant ? Après les sept jours ? Après sept jours. C'est-à-dire, pendant les sept jours, je répète, il a passé la première étape de purification. Il doit compter sept jours et repasser la deuxième étape de purification. Question, entre les deux étapes de purification, il y a combien de jours ? Sept jours. On a dit, une fois qu'il a guéri, il y a toute une étape de purification. Il compte sept jours et encore une fois, l'étape de purification. On est d'accord ? Alors, il y a sept jours entre première étape et deuxième étape de purification. question, la question, est-ce que pendant cette période de sept jours qu'on appelle Yémé-Séphira, s'il touchait un homme, le rend-il tamé ? Oui ou non ? Non, parce qu'il est guéri. Non, il n'a pas fini. Il a guéri. Justement, bravo, il a guéri. C'est pour ça que la question se pose. Mais d'une part, il a guéri. Bravo. Mais d'autre part, il n'est pas taor puisqu'on voit qu'il est encore en deuxième étape de purification. Alors, la question, elle est légitime. Quand il était lépreux, il avait la tâche de l'air s'il touchait un homme, c'est évident qu'il le rend tamé parce qu'il est considéré lui-même comme un mort à tel point qu'il est métamé même B.O.L. qu'Alva-Homer qu'il est métamé Adam. Mais lorsqu'il a été purifié, la première étape de purification et il attend encore sept jours pour la deuxième étape de purification, entre la première étape et la deuxième étape, la Tum'ah il a été allégé puisque Satoum a été allégé et il n'est plus métamé B.O.L. est-ce qu'il est métamé Adam tout de même ? Ah, voilà, c'est ça. Ben non. Puisqu'il n'est plus considéré comme un mort. Ben oui. Oui. Il est considéré comme un mort quand il est lépreux. C'est ça. Mais quand il a guéri de la lèpre, il n'est plus comparé au mort. S'il n'est plus comparé au mort, il n'est plus métamé B.O.L. S'il n'est plus métamé B.O.L., la question légitime qui se pose, est-ce qu'il est métamé Adam au toucher ? Non, vraiment. Comment ça s'appelle le toucher en hébreu ? Maggar. Métamé Adam ben Maggar. Comment on dit soulevé ? Ben Massa. Soulevé, Massa. Maggar, contact. Massa, soulèvement. Cette question a été posée par Rav Ahadvoy Bar Ami à Rav Shéchet. Rav Shéchet va tenter plusieurs réponses et à chaque fois Rav Ahadvoy va réfuter. Jusqu'à ce qu'à la fin presque il s'est moqué de lui et c'est comme ça que le drame a eu lieu. Je répète. Minayin l'émetsorah bimé sipouro shémétamé Adam D'où sait-on que l'émetsorah pendant les sept jours de Séphira il l'émetamé Adam à Marlowe il lui a répondu Rav Shéchet à Rav Ahadvoy ro'il umtame bégadim métamé Adam il lui a dit c'est très simple il y a lieu de dire que de la même façon qu'il est métamé bégadim il doit être métamé Adam d'où sait-on qu'il est métamé bégadim que si il est au contact de vêtements le métzorah pendant les sept jours de Séphira il est métamé bégadim parce qu'il est écrit que pour la deuxième étape de purification il doit non seulement se tremper au mikveh il doit également tremper ses vêtements au mikveh d'ailleurs j'ai oublié de le dire que la première fois comme la deuxième fois à la première étape comme la deuxième étape de purification il doit tremper même les vêtements au mikveh alors de la même façon que les bégadim c'est un keli sont tamés au contact de l'homme ainsi l'être humain qui était au contact du métzorah seront tamés répétons vous savez qu'en général un avatoum'a vous savez c'est quoi avatoum'a ? une source d'impureté comme non le mort il est avi avatoum'a mais par exemple nevela chéret et metzora et shirvatzera et nida ioledet toutes les sources d'impureté qu'on appelle avatoum'a quel est le dîn si un avatoum'a il touche un keli qu'est-ce qui le rend tamé quel est le dîn si un avatoum'a touche un homme qu'est-ce qui le rend tamé alors ici nous voyons que le metzora pendant les sept jours de séphira il porte des vêtements ces vêtements là il faut leur faire quoi ? bravo le septième jour il faut les tremper au mikveh sous-entendu que les vêtements sont devenus tamés comment ils sont devenus tamés ? au contact du metzora ça veut dire que le metzora il est avatoum'a s'il est avatoum'a il est metamé begadim donc il est metamé adam c'est logique ? oui car le adam et les kelims c'est pareil écoutez rabotai comment rabat il va réfuter cela il va réfuter boum un missile il va envoyer il va dire aucune comparaison cette comparaison n'est pas raison pourquoi ? c'est à dire les vêtements du metzora pendant les sept jours de sephira on a dit qu'il faut les tremper au mikveh peut-être pas parce qu'il les a touchés mais parce qu'il est porté lorsqu'une personne elle porte un vêtement alors les vêtements ils sont annexés au corps assimilés au corps de la même façon que le metzora pendant les sept jours de sephira il est tamé alors même les vêtements qu'il porte sont tamés comme lui comme son corps c'est pas parce qu'il a touché les vêtements c'est parce qu'il est porté et donc les vêtements sont considérés comme le corps du metzora mais qui dit que s'il touchait avec sa main des begadim il va les rendre tamés pour dire de la même façon que quand il est au contact des begadim il les rend tamés ainsi s'il est au contact d'un homme il les rentra tamés ma pitom aucun rapport car on peut dire que les vêtements dont la Torah demande de tremper au mikve à la fin des sept jours c'est parce qu'il les a portés et donc ils sont assimilés au corps c'est pas une preuve que s'il touchait des begadim avec sa main qu'il faut les tremper au mikve peut-être que non donc voilà comment il lui a réfuté sa preuve alors et d'ailleurs pour apporter de l'eau à son moulin regardez ce que dit Rav Hadvoy la preuve qu'il existe une possibilité de devoir passer au mikve les vêtements qu'on porte et pas les vêtements qu'on touche quelle est la preuve un homme j'ai dit tout à l'heure qui a porté une nevela comment on dit touché maga comment on dit porté massa nocé porté un homme qui a porté une charogne vous savez que la dépouille d'une bête une bête qui est morte qui n'a pas subi de chrita ça s'appelle nevela la nevela si on la touche on devient tamé maintenant la nevela si on la porte on devient tamé pas seulement nous même mais même les vêtements qui sont sur nous il faut les tremper au mikve d'accord et pourtant cet homme là qui a touché la nevela écoutez bien la nevela comment elle s'appelle avatoumah l'homme qui a touché la nevela ou qui a porté la nevela quel est son niveau de toumah bravo richon la toumah excellent donc il descend du niveau avatoumah au niveau richon la toumah très bien maintenant un homme qui est richon la toumah répondez à ma question s'il touche un kelly qu'est-ce qu'il devient il devient chénie bravo un homme qui est richon il ne peut pas rendre tamé ni un autre homme ni un kelly que des aliments richon on sait chénie bah okhalin bah mashkin avalob et adam ve kelly un homme ou un kelly qui ne peuvent devenir tamé qu'au contact d'un avatoumah pas au contact d'un richon la toumah alors comment ça se fait que celui qui a soulevé une charogne il doit passer au mikveh pas seulement lui mais même ses vêtements il doit les tremper au mikveh pourquoi ? parce qu'il est venu avatoumah non on a dit qu'il est richon la toumah il a soulevé il a soulevé le avatoumah il a soulevé la nevela qui est avatoumah lui il devient richon alors pourquoi il a besoin de passer au mikveh ses vêtements ? parce que ses vêtements ils sont richon bravo parce qu'il les porte excellent donc il lui dit tu vois que tu ne peux pas comparer des vêtements qu'on porte aux vêtements qu'on ne porte pas voilà la preuve bombe atomique alors il lui dit tu sais quoi alors comment d'abord ça s'appelle ça s'appelle et comment ça s'appelle des vêtements qu'on porte alors il lui dit il lui dit je n'ai pas compris comment tu peux remettre en cause ce que j'ai dit que les bgadim qu'il porte que le metzorah doit tremper au mikveh ce n'est pas une référence pour dire que de la même façon qu'il doit tremper au mikveh ses vêtements ainsi s'il a touché des vêtements ou un homme il est rentamé comment tu peux remettre ça en cause alors dans ce cas là je veux bien que tu m'expliques il lui dit dis moi un reptile mort vous savez c'est quoi un reptile mort un lézard un lézard vous n'avez pas dit n'importe quel reptile un serpent par exemple c'est un reptile bravo bien que ce soit un rampant un reptile mais qu'est-ce qui peut communiquer de la toumah au toucher c'est uniquement huit sortes de reptiles qui figurent dans parashat shemini le serpent par exemple ne figure pas dans la liste et bien même un serpent mort tu le touches t'es pas tamé seulement si tu as touché l'un des huit reptiles l'un des huit rampants qui figurent dans la liste dans parashat shemini à la fin de parashat shemini là-bas on a toute la liste et bien il lui dit dis moi un chéret c'est avatum ah oui d'où on sait qu'il est métamé Adam c'est parce que il est métamé B'gadim donc j'ai raison de comparer l'homme au B'gadim il lui a dit pas du tout il lui a dit c'est parce qu'il est écrit clairement un homme qui touche un chéret c'est écrit clairement alors il lui dit ok tu m'as réfuté aussi le chéret le sperme si quelqu'un touche du sperme il devient tamé d'où on sait que métamé Adam certainement c'est par rapport à la comparaison entre un homme et un bégued il est écrit que le bégued il est tamé s'il est au contact du sperme et bien pareil pour le Adam il lui a dit pas du tout il lui a dit même pour le shirvatzera il y a un pasouk lequel oh ish achert et tsemim menou shirvatzera pourquoi on a dit oh ish oh les rabotes un ish qui touche à le shirvatzera alors il s'est un peu moqué de lui parce qu'il a vu qu'il lui a réfuté toutes les preuves halaj date halaj date des ravchechettes ravchechettes a été démoralisé ishtik abahadvoi barami veityaker talmudé abahadvoi barami est devenu muet et il a perdu son talmud sa Torah atia ime alors elle est venue sa mère d'après rachis sa mère c'est la mère de ravchechette d'après tosfot c'est la mère de ravachadvoi elle s'est mise à pleurer devant lui elle hurlait elle pleurait et il n'a pas tenu compte de ses pleurs jusqu'à ce qu'à la fin elle a fait l'infaisable regarde c'est ça desquels tu as bu du lait et de la gratitude alors en effet c'est comme ça que il a prié pour lui et il a guéri bavchechette a prié pour ravachadvoi et ravachadvoi a retrouvé la parole il a retrouvé sa Torah alors c'est pour ça qu'on l'appelait le bébé qui a avili et dévoyait le comportement de sa mère l'agmara conclut le sujet en disant d'où sait-on réellement que le Metsora que le Metsora pendant les sept jours de Sephira il est métamé Adam d'où on l'apprend qu'est-ce que le Metsora Mouhlat il est dit il est dit c'est-à-dire qu'il faut qu'il lave ses vêtements au Mikvé qui le Metsora Mouhlat le Metsora confirmé et il est écrit pour la deuxième étape de purification que le Metsora aussi doit non seulement passer au Mikvé mais laver ses vêtements donc on retrouve Vechibes Begadav Vechibes Begadav donc c'est la même chose alors on fait une Xerashava pour dire qu'on compare on compare la Torah à comparer le Dine du Metsora le Metsora Bime-Sephira au Metsora Mouhlat de la même façon que le Metsora qui est Mouhlat s'il touche un homme c'est évident qu'il devient tamé pour la raison qu'on avait donnée qu'il est avatoumah il est métamé à filoub et ohel comme un mort à plus forte raison qu'il est métamé à dame ainsi le Metsora Bime-Sephira il est métamé à dame tout autant donc c'est par comparaison qu'on a faite entre Metsora Bime-Sephira et Metsora Bime-Halita Bime-Hiludo on a terminé le sujet qui en fait n'était qu'une parenthèse et maintenant on revient au vif du sujet de l'Agmara c'est-à-dire Tzedakah on va nous donner plusieurs enseignements relatifs à l'importance de la Tzedakah Amar Abil Hazar Gadola Ose Tzedakah Baceter Yotermi Moshe Rabbeinu Rabi Hazar nous dit que celui qui donne la Tzedakah en cachette dans la discrétion il aura une efficacité de prière supérieure à la prière de Moshe Rabbeinu Il y a un passouk dans Devarim où Moshe Rabbeinu disait après la faute du Vaudor j'ai vu que Israël était menacé d'extermination par tout un régiment de Malachim des anges destructeurs que Dieu avait envoyés qu'on appelle Af et Hema J'ai eu peur de la colère et de la rigueur c'est quoi Af la colère Hema la colère ce sont des synonymes mais qui représentent deux catégories d'anges destructeurs envoyés lors de la colère divine Hema c'est la troupe d'anges qui est encore plus dangereuse que Af lui Moshe Rabbeinu a dit j'ai eu peur de Af et de Hema alors que celui qui donne la tzedakah dans la discrétion et bien il n'y a pas dans Michelet qui dit c'est-à-dire que celui qui donne la tzedakah en cachette il va soumettre la colère il va rabaisser la colère mais celui qui donne la tzedakah en cachette même une grande rigueur on a dit que ce sont les anges destructeurs qui s'appellent Hema même cela il va soumettre il va rabaisser sous-entendu que ce que Moshe Rabbeinu craignait celui qui donne la tzedakah en cachette n'a pas à craindre Moshe Rabbeinu a dit après la faute du vaudor j'ai eu peur pour Israël j'ai eu peur j'ai eu peur de Hema celui qui donne la tzedakah en cachette donc le mot Hema selon Rabbeinu le mot Hema qui veut dire soumettre rabaisser et bien ça se rapporte aux deux à Hema c'est à dire on a dit que qui est plus dangereux les anges destructeurs de la catégorie Hav ou catégorie Hema Hema alors c'est ce que dit le passouk celui qui donne la tzedakah en cachette et bien il va soumettre la catégorie de Hav mais non la moins forte mais Hema Aza il ne peut pas Shohad Bachek Hema Aza même s'il donne Shohad même s'il donne Shohad Bachek il donne la tzedakah en cachette mais la Hema Aza elle est toujours présente récapitulatif selon Rabbi El Hazar celui qui donne la tzedakah en cachette a le pouvoir par sa prière et son mérite d'annuler pas seulement Hav mais même Hema alors que d'après Rabbi Yitzhak celui qui donne la tzedakah en cachette il peut annuler le Hav mais pas la Hema encore à propos du mérite de la tzedakah c'est à dire que celui qui donne la tzedakah méritera six bénédictions d'un cas de Joubaroukou on verra lesquelles et celui qui console le Hani avec ses paroles aura droit à onze bénédictions ce soit dit qu'en tout ça fera dix-sept bénédictions celui qui donne la tzedakah et qui console en plus avec ses paroles le Hani il apaise et il réconforte il encourage et bien il méritera six brachot pour la tzedakah qu'il a donné et onze brachot pour l'encouragement qu'il lui a aussi accordé et bien voici quels sont les six brachot il méritera six bénédictions comme il est écrit à propos de la tzedakah dans le livre de Ishaïa dans le livre de Isaïe alors la Gemara ne cite pas tous les versets où on retrouve les six brachot mais nous on va les lire entièrement d'accord ce sont des versets dans lesquels on retrouve six brachot si tu partages ton pain avec la famille et les pauvres tu les amènes à la maison quand tu vois une personne dépourvue de vêtements tu le couvres et tu lui offres des habits alors sache que ça appliquera à toi première bracha ta lumière va éclairer comme l'aurore deuxième bracha elle arrivera rapidement va aller devant toi pour t'ouvrir les portes la gloire va t'accueillir quand tu appelles Hachem au secours il répondra à tes appels à peine tu appelleras au secours et bien Hachem va dire immédiatement je suis là pour toi ça c'est les six brachot et celui qui le console et l'encourage méritera onze brachot comme il est dit toujours dans Ishaïa c'est le même perec seulement avant c'était le passouk Zayn Hétet maintenant c'est le passouk Yud Yud Alef et Yudbet c'est la suite et d'où on voit que on parle maintenant de quelqu'un qui l'a consolé avec la parole parce que c'est écrit Veta fek la raev naf shekha ve nefesh na'ana tasbiyah qu'est-ce que ça veut dire tu vas donner à la famille ton nefesh c'est quoi ton nefesh ton ratzon tu vas lui montrer que tu l'aimes c'est de l'affection pour lui ve nefesh na'ana tasbiyah et l'âme c'est-à-dire que psychologiquement pas seulement physiquement son âme tu vas rassasier son âme c'est-à-dire tu vas lui dire des paroles apaisantes avec sourire d'ailleurs le Rambam dit que quelqu'un qui donne la tzedakah et il fait le mchen il ne montre pas du tout qu'il est heureux de lui donner il n'y a pas de sourire il donne comme ça comme si il lui jetait un chien alors ça n'a pas de valeur ça tzedakah il faut le faire avec nehmadout alors qu'est-ce qu'il fait celui-là qui a encouragé le ani il aura onze brachot lesquels la suite des psukim de Ishaïa ta lumière éclairera même dans l'obscurité même ton obscurité l'éclairera comme l'après-midi Dieu va te conduire toujours dans les bons chemins et il va te faire régaler il va renforcer tes eaux tu ressembleras à un jardin bien irrigué à une source qui ne sèche jamais et on construira à partir de toi les ruines du monde et c'est toi qui mettra sur pied les mosdotes de chaque génération et tu seras qualifié de celui qui met fin au problème qui est Godère Peretz qui clôture c'est-à-dire qui sécurise mais Chauvev Nétivote la Chavette et qui permet l'installation aux gens de pouvoir trouver un bel endroit d'installation donc tout ça c'est pour l'encouragement donc comme a dit Tosfote 11 plus 6 égale 17 c'est Gemataria Tov parce que celui qui est Tov il fait ça C'est-à-dire